Elle incarne la quintessence de la polyvalence. Sa spécialité, l'heptathlon, ou l'art délicat de maîtriser les 7 épreuves combinées. Une petite part de folie pour faire des épreuves combinées, il faut aimer, toucher à tout. 21 ans seulement, et Léonie Cambourg a déjà franchi beaucoup d'obstacles. Championne de France élite, 7e au Mondiaux de Belgrade en étant surclassée chez les seniors. Cette saison, la Normande est en avance sur ces temps de passage. L'année prochaine, je passe chez les seniors. Mais dès cette année, j'essaye déjà d'être avec eux, de faire ma place, de me faire mon petit nom, et puis de dire que je suis là. Avec l'équipe de France, Léonie a désormais une stature internationale. En fait, elle correspond à toutes les disciplines, quoi. Donc c'est sympa, au moins on change de chaussure souvent. Bien danser basket, même si certaines ont sa préférence. Dans lesquelles t'es la plus performante ? Bah du coup, c'est celle-ci, c'est le saut en hauteur, et le saut en longueur, celle-ci. Bon, elle commence à être un peu jaunie par le saut, quoi, il faut les remplacer souvent. Mais voilà, ça c'est les deux petites pépites. Des aptitudes pour le saut, qui lui permettent de survoler la discipline. Record personnel en longueur, 6 mètres 40, 1 mètre 84 pour la hauteur. A son âge, les spécialistes du genre ne font pas mieux que la combinarme. C'est ces deux points forts-là qui me ramènent le plus de points. Je pense tout simplement que j'ai trouvé la musique de l'épreuve, du timing, et je les ai trouvées beaucoup plus facilement que les autres disciplines. Un profil aérien qu'elle espère compléter en améliorant ses lancers. Au poids et au javelot, la Normande a fait en quelques années d'immenses progrès, mais aujourd'hui, ses épreuves représentent son talon d'Achille. Le javelot, il part comme une fusée, alors qu'il devrait décoller comme un avion. Donc voilà, évidemment, ça va pas à la même distance. C'est la bête noire de mon épée atelon. C'est des épreuves où je galère, où j'ai pas... Là, pour le coup, j'ai pas encore trouvé la musique ni le timing. Et en fait, j'ai pas lancé quand j'étais jeune, donc j'ai quelques années de retard à rattraper. 200, 800 mètres et 100 mètres haies complètent le parcours du combattant auquel Léonie s'astreint à chaque compétition. Une course effrénée qui doit la mener au JO de Paris. Petite, c'est un rêve. Et puis, en fait, plus je m'approche, plus je me dis que c'est possible. On travaille pour ce genre de sélection, de championnat. C'est un peu notre source d'énergie, quoi. Le compte à rebours est lancé. Avant 2024, Léonie pourra franchir encore une nouvelle étape en août prochain à l'occasion des championnats d'Europe à Munich.